Membre de la délégation accompagnant Emmanuel Macron au Maroc, l'humoriste Yacine Bellatar suscite une vive curiosité. Ce déplacement diplomatique du président français ne passe pas inaperçu, d'autant plus qu'il est entouré d'une équipe diverse incluant des personnalités comme Jamel Debbouze, Leila Slimani, Gérard Darmon et Yacine Bellatar. Cette présence a suscité l'intérêt de la presse française, qui suit de près chaque étape de cette visite.Toutefois, la participation de Bellatar, humoriste controversé et cible de l'extrême droite, a alimenté les critiques. Certains détracteurs l'accusent de sympathie islamiste ou d'indulgence envers l'antisémitisme. La députée Aurore Berger n'a pas hésité à le qualifier de « personnage odieux », tandis que Marion Maréchal, fustigeant le style vestimentaire décontracté de Bellatar, a déclaré qu'il faisait « honte à la délégation française » en visite au Maroc.Face à l'ampleur de l'indignation, L'Elysée a apporté des précisions. L'entourage présidentiel a rappelé que Bellatar est une « personnalité franco-marocaine », comme d'autres membres de la délégation, soulignant que sa présence ne représente, en aucun cas une adhésion à ses idées. Interrogé à ce sujet, Emmanuel Macron a choisi de minimiser la polémique en déclarant le 30 octobre, « Je ne ferai aucune remarque sur des choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont très anecdotiques, avant de rappeler le caractère, historique, de ce déplacement. Je ne m'intéresse pas aux anecdotes, a-t-il conclu. Ses propos montrent la volonté du président de recentrer l'attention sur les objectifs diplomatiques de la visite, marqués par une intention de renforcer les liens entre la France et le Maroc. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !